Contre l'entente décidif, c'est vrai, mais contre la continuité, parce qu'on passe en quarts de finale, c'est déjà une bonne préparation. En même temps, pour notre championnat qui débite au mois de septembre, c'est quelque chose de bien de nous préparer ici. Ça a été formidable, c'était sympa, de la part de nos compatriotes algériens, les équipes qui ont accepté de jouer contre nous. C'était bien et ça va vraiment nous donner du tonus et nous donner quelque chose en jambe. On a beaucoup aimé, parce qu'on voulait d'abord jouer tout le niveau de nos joueurs. Vraiment, ça nous a plu et puis l'accueil surtout, vraiment on a fait, c'est une fête quoi. En tout cas, je vous remercie, maire de la ville, pour votre accueil. Pour nous, c'était bien de faire ces trois matchs de préparation. Celui qu'on vient de jouer, c'est le troisième match et l'équipe en face n'était pas si mauvaise. C'est une bonne équipe, une équipe qui a de l'avenir. Donc je crois que si elle continue à travailler dans de meilleures conditions comme ça et garder le même joueur à l'avenir, ça sera une très grande équipe qui pourra aussi jouer la Coupe africaine, pourquoi pas jouer la Champions League. Donc voilà ce que je disais. Donc pour nous, je suis très content d'avoir joué contre cette équipe. Et ça m'a permis de bien voir et de bien penser à l'équipe que je veux mettre par rapport au match contre l'équipe cetifienne. Vous avez beaucoup de matchs en Algérie. Comment vous trouvez le niveau de cette équipe qui joue ? Le niveau n'est pas si mauvais que ça. C'est un niveau quand même compétitif. Et même par rapport aux deux autres équipes qu'on a jouées avant, on a senti que c'était vraiment important de rester là, pour préparer notre match contre l'équipe de cetif parce que le niveau est là et ça nous a permis de bien travailler.